... Refusée à l'hôpital, cette Mexicaine a été obligée d'accoucher dans la rue. Nancy Salgado a mis au monde son bébé en janvier dernier, sur ce trottoir d'une petite ville du sud du pays, sous les regards choqués des passants. La mère et la fille sont en bonne santé, mais le traumatisme est toujours là. C'était froid, parce que nous nous n'avons pas d'attention, et pour ça, ma fille a dû nacer là-bas, dans la rue. Et puis, si je me souviens, parce que je le vivais, c'était très froid. Suite au scandale provoqué par la diffusion de ces images, les autorités mexicaines ont présenté cette semaine des excuses à la jeune maman. Le cas de Nancy Salgado n'est pas isolée. Comme elle, plusieurs femmes indigènes ont été obligées ces derniers mois d'accoucher dans la rue, faute d'être reçues à l'hôpital. La semaine dernière, des militants ont saisi la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Selon eux, les femmes indigènes sont victimes de discrimination dans le système de santé du Mexique, notamment dans le sud du pays. Les associations ont recensé 18 cas de femmes forcées d'accoucher devant l'hôpital ces six derniers mois. Je vous remercie. Amen. Merci.